salut salut tout le monde je reviens encore avec une autre vidéo donc désolé ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo enfin que je m'étais pas filmée ça va faire deux semaines il fait trop chaud j'espère que tout le monde va bien rien de très important en général maintenant vous le savez quand je parle c'est parce que j'ai vraiment vu un truc dans l'actualité qui m'a intéressé tout ça ou sinon il s'est passé quelque chose dans ma vie et là j'ai envie de parler de l'actualité je vais essayer de bien parler ça fait longtemps que je n'ai pas parlé désolé ouais parce qu'il s'est passé beaucoup de choses quand même bon après j'ai un petit regret aussi c'est que j'ai l'impression qu'il ya des abonnés enfin pas mes abonnés mais il ya des personnes que je voyais sur youtube et qu'elles ont disparu un peu bon ça me fait un peu de peine surtout une personne à qui je tenais beaucoup et qui était un peu comme moi et tous des fois on parlait elle a disparu enfin je m'inquiète un peu pour elle je sais pas si je vais la nommer mais enfin je pense que tu te reconnaîtra et j'espère que tu vas bien je t'avais envoyé un message je crois que tu te connecte plus sur facebook en tout cas j'espère que ça va parce que je sais pas je trouve ça bizarre quand même qu'elle soit nulle part comme ça bon c'était belty là pour ceux qui se rappellent belty là on parlait souvent et là d'un coup elle est plus là donc je sais pas j'espère que ça parce que c'était quelqu'un d'assez triste aussi une personne bien qu'avait l'air d'avoir beaucoup de choses à dire et tout mais qui a été un peu dépressive et tout donc j'espère que ça va donc je reviens là où j'en étais oui donc je pense que je vais faire deux vidéos une vidéo dans laquelle je vais parler de deux documentaires que j'ai vu hier soir en replay ce sont des documentaires qui sont passés depuis quelques jours mais bon moi je les ai revus hier en replay donc je voulais en parler ça sera sur l'afrique donc sur le congo rdc et sur l'afrique du sud et le documentaire sur l'afrique du sud et celui-là il date d'il y a deux ans je crois qu'ils ont refait une rediffusion et tout mais j'ai vu quelques passages que je n'avais pas vu et pardon j'espère que mon coiffure n'est pas trop bizarre il faut que j'en parle parce que ça m'a choqué et donc je sais pas pour ceux qui se rappellent mais avant je faisais des coiffures comme ça au début début quand j'étais arrivée sur youtube j'ai pas là j'avais envie d'en faire une même si ça ressemble pas dans la phase voilà on a toujours besoin de faire une petite pause surtout quand tu fais chaud petite parenthèse et la deuxième vidéo que je voulais faire c'est sûr les complexes par rapport à la peau noire et sur aussi sur ayana comme pas vite fait ouais enfin je vais pas parler que de la chanteuse mais je vais parler de toutes les polémiques il y a autour d'elle même si je suis pas super fan fan d'elle mais franchement j'ai vu des choses quand même j'ai rien compris bon après j'ai pas envie de faire des polémiques encore mais vraiment il faut que j'en parle juste je donne mon avis vite fait donc on va commencer par les commentaires par les documentaires parce que c'est un sujet sérieux et j'ai envie de bien bien parler et si j'oublie des choses je les mettrai en bas je pense donc d'avoir le documentaire sur le congo le titre c'était des millionnaires j'ai oublié mais c'est un titre vraiment accrocheur genre des millionnaires dans la rue ou un truc comme ça j'ai oublié mais c'était vraiment bien et j'aime bien le présentateur aussi j'ai oublié son nom mais je l'aime bien et donc dès le début du documentaire on te montre falip ou pas bon ok c'est un artiste respectable fait des bonnes musiques et tout mais moi vous le savez je suis pas trop fan des artistes modernes non franchement je préfère largement écouter les anciens artistes mais je sais que quand même ils ont apporté beaucoup de choses à la musique congolaise et tout donc rien que pour ça ok même s'il ya des histoires de blasphèmes de comme quoi ils l'auraient sacrifié c'est pas ça je vais pas rentrer dans ça et j'ai vu aussi dedans j'ai vu la soeur d'une cousine enfin d'une amie très proche à moi annie claire pour ceux qui s'en rappellent et avait sa soeur qui est passée elle est l'assistante de Fanny Poupa et moi je savais pas et on l'a vu à la télé et donc salut annie claire je vais essayer de te reparler désolé ça fait longtemps et et d'ailleurs elle voulait faire sa chaîne sur youtube mais j'ai l'impression qu'elle a arrêté c'est dommage donc et donc au début on te montre les personnes qui sont vraiment très très riche au congo et d'ailleurs ça m'a surpris qu'ils n'ont pas montré la famille Pembe ils n'ont pas montré parce que bon après ils sont pas obligés de les montrer mais je pensais qu'ils allaient les montrer parce qu'ils font partie de l'élite congolaise et bon ils ont montré le président sa femme ils ont montré le quartier que sa femme elle garde et tout et qu'apparemment qui est vraiment privilégiée et qui est réservée vraiment aux personnes les plus riches du congo et donc sa femme c'est Olive Pembe en plus elle est congolaise et elle s'est mise avec lui enfin la pauvre je compatis quoi parce qu'en tant que congolaise enfin moi je serais pas à l'aise de me mettre avec quelqu'un qui est qu'un un truc quoi qui est venu qui n'est pas qui n'est pas lié à notre pays et qui est venu et tout je sais pas comment elle fait après quoi d'autre mais je sais qu'elle fait beaucoup aussi dans tout ce qui est humanitaire et tout donc je ne l'accrétue pas ils ont montré les mines de coltan le problème des infrastructures les routes donc l'économie en général aussi le fait qu'on a beaucoup de richesses mais que malheureusement quand même elles sont mal exploitées et aussi à cause de la corruption le peuple n'en profite pas bon moi ce qui m'a le plus marqué voilà parce que je vais pas trop traîner ce qui m'a le plus marqué j'espère qu'ils vont sortir le documentaire sur youtube enfin j'espère que voilà quoi que ça sera autorisé sur internet mais oui donc c'est un des derniers d'ailleurs un des derniers sujets bon il y avait tout ce qui était nature ils ont montré le Kivu aussi une région dans laquelle on parle de Swahili ils ont montré la nature les montagnes et tout on a vu des beaux paysages ils ont montré les animaux la réserve où il y a le plus d'animaux je ne savais même pas de toute l'Afrique je pensais que c'était le canyon latin tanné je ne savais même pas et après ils ont parlé aussi des faux pasteurs ou des pasteurs qui vraiment qui font du business avec tout ce qui est évangélisation baptême prêcher la parole non franchement quand ils ont montré ça je me suis dit ça fait mal mais c'est vrai qu'on est un des pays africains qui est le plus touché par ça vraiment parce que comme il ya beaucoup de pauvreté et de souffrance tout les gens se réfugient dans la foi dans la croyance en dieu et c'est bien à la base c'est bien même si c'est vrai qu'on est chrétien catholique et que moi vous savez moi je suis plutôt musulmane maintenant donc je sais je sais que au fond malheureusement les gens ils sont pas encore vraiment dans la vérité ils sont à côté mais ils sont pas encore dans la vérité et même il ya des personnes dans ma famille qui sont dans ce cas et des fois j'essaye de leur parler mais c'est pas facile parce que ils sont vraiment ils divinissent ils divinissent jésus vraiment la plupart des amis même d'enfance que j'ai pour elle elles sont convaincus que dieu c'est jésus et c'est dur parce que nous on sait que j'ai vu il est très important mais à l'hérison à toi même mais que c'est juste un envoyé de dieu c'est ça que les gens ne comprennent pas mais bon on va pas refaire tout un débat sur ça on peut j'ai pas beaucoup de temps donc choqué ils ont montré un faux pasteur en particulier qui est vraiment vraiment riche et qui moi ça qui m'a dégoûté un faire des prêches les cérémonies ok mais il y en a qu'ils abusent des femmes aussi et ce qui m'a choqué c'est qu'apparemment je connais pas son nom malheureusement mais il a fait une sorte de concoction de il a fait une sorte de boisson c'est comme une eau bénite mais faut la boire et dedans il a mis plein d'ingrédients secrets en gros et apparemment cette boisson qu'il aurait créé pourrait faire des miracles pour soigner des maladies comme le sida pour soigner des problèmes de rupture de perte d'un enfant que soit disant quand tu bois ça enfin quand tu viens de perdre un enfant et que tu bois ça ton enfant peut revenir à la vie quand j'ai vu ça j'ai fait franchement désolé mais j'en suis mais comment on peut arriver à ça comment on peut en arriver à là quoi au point d'être tellement désespéré au point de boire ce truc et de sincèrement croire enfin il y en a qui payent vraiment aveuglément qui le paient qui le paient et ils s'enrichient ils ont montré même les gens en train de compter l'argent et tout dans le commentaire et la boisson ils ont même pas listé tous les ingrédients ils ont juste dit que ça sentait le pétrole et le pétrole et l'essence et c'est blanc bizarre blanc blanc transparent bizarre comme ça j'étais dégoûtée j'étais vraiment vraiment dégoûtée à partir de là même j'arriverai même plus à regarder de commentaire j'étais franchement et comme on dit dans l'islam on dit que dieu ne vient pas en aide à un peuple tant que le peuple tant que le peuple lui-même ne s'est pas réformé donc non mais vraiment juste pour dire que c'est valable pour tous les peuples en fait du monde tant qu'un peuple ne se reprend pas en main et n'essaie pas de se donner les moyens de voilà quoi d'être bien de pas de faire les choses bien quoi mais je ne peux pas être une vie ne peut pas t'aider c'est comme aide toi et le ciel t'aidera non vraiment si nous mêmes déjà on est égaré malheureusement du c'est triste à dire mais il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui sont bien au congo en fait ceux qui sont dans la classe moyenne ça va les gens qui sont en bas mais moi dans ma famille j'ai de tout j'ai un peu de personnes qui sont très bien qui ont un très bon niveau de vie la majorité des personnes qui sont dans la classe moyenne et une petite partie qui est très pauvre genre des familles qui vivent à plusieurs franchement c'est pas facile donc mais c'est un documentaire vraiment intéressant ils n'ont pas montrer que les mauvais côtés on montre aussi les bons côtés parce qu'avant montrer que les mauvais côtés et là j'en montre aussi les bons côtés et il me semble que le congo c'est le deuxième pays le plus grand après l'algérie en afrique il me semble et aussi on est le premier pays franco kinshasa c'est la première ville francophone du monde j'étais choquée parce que quand même il ya la belgique et le canada enfin il ya plein d'autres pays francophones aussi et je pensais pas qu'on était qu'on avait la ville où il y avait le plus de francophones et ça c'est un point qui est triste aussi pourquoi parce que ça montre à quel point il ya toujours des impacts de la colonisation entre guillemets genre on aurait très bien pu parler que lingala mais on parle encore le français pour tout ce qui est échange tourisme et tout c'est bien mais en soit pour le pays même c'est pas forcément une fierté mais ça c'est notre histoire donc là je parle je passe à l'afrique du sud à l'afrique du sud très bon reportage quand ils te montrent tout ce qui est paysages monuments et tout quand tu t'es dit waouh c'est franchement qui n'aimerait pas aller là bas c'est un pays franchement un des plus beaux pays d'afrique mais malheureusement on sait les premiers jours je continue désolé on va pas faire les bof bof donc j'espère que je vais avoir assez de temps parce que moi j'ai que 23 minutes oui donc moi ce qui m'a marqué entre le fait qu'il ya des il ya un génocide blanc donc déjà dès le début on te dit ça et c'est plus profond que ça c'est pas juste une question de couleur c'est dur je me demande si je vais pas refaire cette vidéo tellement c'est un sujet complexe donc c'est un documentaire que j'avais déjà regardé et je vous avais déjà donné mon avis un jour sur dans une de mes vidéos d'il ya longtemps que je mettrai en bas sur le fait que maintenant il ya de la discrimination positive en afrique du sud pour favoriser les noirs et pour permettre aux noirs quand même d'évoluer parce que la plupart des gens qui sont dans des bidonvilles sont des noirs et des personnes de couleur aussi ça c'est un truc qu'ils ont pas précisé qu'ils ont pas trop vraiment insisté dedans malheureusement que comment il s'appelle dominique de la ville à dire quoi un truc comme ça le présentateur genre dedans en fait à chaque fois il pose des questions par rapport aux blancs ou non et la tendance oblique il ya des personnes de couleur lors des indiens des métisses qui sont considérés comme bon voilà autre que noirs même si on sait que c'est des affrontements et des chinois aussi qui sont là bas donc il ya eu plusieurs populations qui sont allées là bas pendant l'apartheid en tant qu'ouvriers pour aider tout pour aider les pour aider les africaners donc africaners c'était majoritairement des allemands des hollandais un peu de français et des anglais un peu comme les pays aussi parce que c'est triste mais il faut savoir qu'il ya la namibie aussi le zimbabwe et un peu la mozambique la mozambique aussi monsieur le mozambique pardon il me semble qu'ils sont dans cette situation les autres aussi qui est au milieu donc c'est pas facile et vous avez carrément des villes là bas des villes des quartiers où il ya que des allemands et d'ailleurs même les suprématistes là bas en amérique du sud se battent pour faire un micro état réservé qu'on donne on en arrive à là et moi je pouvais pas m'empêcher de penser à ça mais en europe imaginez si en europe là si en allemagne ou en france jour en demain on a des méditerranéens qui veulent avoir leur propre côté des subsahariens nous qui veulent avoir leur propre côté de la france c'est horrible c'est non franchement là c'est fini là c'est la guerre civile s'il ya un truc comme ça en amérique pareil aussi en amérique ils veulent réserver certains états aux blancs et certains états trop genre ghettoïsé genre détroit non pas état mais ville détroit atlanta ou en noir genre c'est vraiment au niveau mondial qu'il ya ce schéma dans plusieurs pays on peut voir le même schéma et donc le truc c'est qu'on est en afrique du sud y'a un groupe qui s'appelle le fff il me semble qui est géré par julius julius malema vraiment cet homme il m'a impressionné parce que à la base ce qu'il veut faire c'est bien mais le problème c'est qu'il a une haine en lui il a une rage en lui qui est contaminé contaminatoire il a une rage il ya du charisme c'est bien il a envie d'aider les noirs c'est bien à récupérer l'afrique du sud c'est bien mais il est une rage aussi qui est dans une rage qui sort à travers ses discours quand il dit que oui il faut reprendre terre nana et donc d'un côté c'est bien mais d'un autre côté aussi ça pousse certains noirs à être violent envers les blancs à tuer des blancs ils ont montré des trucs vraiment horrible même si c'est des cas isolés mais franchement ça glace le sang ça fait trop peur et la violence ne résout rien moi c'est ce que j'ai dit que la violence ne résout rien donc le meilleur la solution ultime ce serait une migration mais vraiment moi je pouvais pas m'empêcher de me dire mais pourquoi les africaners pourquoi les blancs de là-bas ne repartent pas en europe et d'ailleurs il y en a de plus en plus mais je vous dis vraiment c'est non franchement limite j'ai envie de renommer la vidéo chacun doit rentrer chez soi c'est évident que les blancs de là bas serait mieux en europe et d'ailleurs ils n'ont rien à perdre c'est ça le pire c'est qu'ils ont rien à perdre à part c'est vrai il ya des blancs qui sont traités pauvres mais même ils pourront toujours s'en sortir en europe ils pourront toujours s'en sortir avec les aides tout ça ils pourront toujours s'en sortir alors qu'en revanche nous si on se dépêche pas de repartir dans l'afrique aussi je l'avais déjà dit on n'aura plus de légitimité à acclamer l'afrique on va nous voler l'afrique au congo il ya des libanais des chemins enfin partout dans tous les pays il ya des mélanges comme ça et il ya des noirs aussi qui veulent aller au maghreb comme vous le savez en italie méditerranée bref c'est le bordel total donc nous la plupart des noirs dont tout le monde partira pas mais la plupart des noirs aussi d'europe devrait songer repartir en afrique je vous dis non franchement quand on voit ce genre de documentaire tu vois il n'y a pas d'autre solution c'est il faut que chacun repartient toi chez soi comme kemi seba il avait dit dans son livre il avait dit en suprême écriture il avait dit que chaque peuple va retourner dans son foyer civilisationnel d'origine comme ça que la plupart des gens vont repartir dans leur terre d'origine dans la terre de leurs ancêtres après il y en a aussi qui vont repartir juste dans leur pays bon pour les noirs américains c'est un peu complexe mais par exemple pour les caribéens il y en a qui conseillent aussi de repartir dans les îles et tout au lieu de rester en france bref en gros chacun doit penser à ça on n'est pas obligé mais et donc non franchement je vous dis il y avait de passer un passage qui m'a choquée à un moment il montre une femme noire qui vend du vin qui est businesswoman riche qui vend du vin j'aime pas dire ça mais c'était vraiment une maigresse de maison une vraie maigresse de maison non franchement c'est facile de dire ça moi même je sais pas je suis pas à l'abri d'en devenir une mais je vous dis ce qu'elle a dit ça m'a choqué elle faisait travailler des noirs dans les champs et elle disait que enfin on lui a demandé mais vous faites pas travailler des blancs ici j'en fais travailler mais que dans les postes à haut niveau parce que ici vous savez c'est comme ça les blancs doivent travailler dans des postes à haut niveau et les noirs sont mieux pour les travaux manuels et franchement moi je veux pas dire que les blancs sont obligés d'être rabaissés ou d'être asservis pas du tout on a vu des blancs dans le reportage qui étaient pauvres qui m'ont dit et c'est triste c'est une situation triste mais comment elle peut tenir des propos comme ça comment tu peux tu peux fermer les yeux pour une soi-disant richesse tu fermes les yeux sur le fait que tu as des noirs qui travaillent pour toi des mamans noirs qui sont à quatre pattes comme ça qui ramassent des vignes pour toi pour que tu puisses faire en plus une boison alcoolisée qui va qui va bousiller la santé des gens parce que le vin c'est pas bon c'est pas bon à la base à part les vins allégés entre guillemets mais c'est une boisson halal en gros et la femme elle dit ouais normal lui il faut savoir faire des sacrifices donc oui la plupart des noirs se travaillent dans les champs normal comme ça non franchement je vous dis il ya des noirs sont des traîtres c'est irréfutable il ya des noirs ce sont des traîtres donc dans le documentaire vraiment tu avais de tout et moi sur le coup j'avais plus envie de gifler cette femme là que les blancs suprémacistes vraiment je vous dis ce genre de noir là où des fois on peut se font se dit mais c'est à cause de eux en fait non franchement je sais c'est facile à dire mais c'est énervant c'est un truc de fou et après ils ont montré un autre créateur noir lui il était neutre il est l'employé bon surtout des noirs mais avec les blancs il était voilà quoi il les voyait pas comme des personnes supérieures bon bref je vais aller trop loin si j'ai des trucs à rajouter je mettrai en bas parce que je crois ça va s'éteindre merci d'avoir regardé d'écouter ma vidéo vous pouvez me dire ce que vous en pensez si vous l'avez vu ciao